Il y a quelques années, 8 ans je crois, Denis, qui est ici, de Denis Cointe, est venu me voir à Berlin et on avait fait ensemble un premier travail très simple, où j'avais lu un extrait de mon roman en groupe sur une scène. Il y avait deux musiciens qui improvisaient et Denis avait fait une sorte de mise en espace avec des liens particuliers autour de ce travail. Ensuite, comme on s'est bien entendu, il m'a demandé d'écrire un texte pour une autre réalisation. J'ai écrit donc un texte extrait dans ce livre-là, c'était précédemment à cette chose-là que vous venez de voir. Le spectacle était différent. Je lisais le texte sur scène. Il y avait les deux musiciens et Denis avait réalisé un film sur Berlin qui passait au fond de la scène. Le texte était autour de Berlin. Et là, pour ce troisième travail, c'est encore autre chose, puisque Denis m'a demandé de nouveau un texte. Mais là, il était entendu que je ne le lirais pas sur scène, que ce serait autre chose. Il a eu l'idée de le faire lire par Jean-Yves Sandré, ici présent aussi. Et voilà, la genèse de cette histoire-là. Le texte précédent, c'était une longue phrase. Là, il y avait l'idée de travailler avec un récit fragmenté, c'est-à-dire qu'entre deux lettres, même si, bien sûr, il y a toute une histoire qui se déroule. Mais entre deux lettres, il se passe plein de choses et on ne sait pas quoi. Et puis, c'était l'idée de travailler à partir d'un document, de ce qui est une lettre, c'est-à-dire la trace de la relation entre deux êtres. Et en fait, c'est par rapport à la question que vous posiez tout à l'heure, qui est l'absence de présence, d'incarnation, en tous les cas, de cet homme ou de cette femme. C'était vraiment pour rester justement sur cette dimension de vestige et de trace et de mémoire et de document qui, d'une certaine manière, a été traité avec la bande, l'enregistrement. Donc, ça n'est plus que la trace, en fait, de ces présences. Et puis, il y avait l'intention, après, de faire advenir ce texte au travers d'une voix et donc d'aller vers Jean-Yves Sandré, que je connaissais, avec qui... Voilà, on avait également fait des performances. Ce qui m'intéressait, en l'occurrence, là, c'était de ne pas travailler avec la dimension comme peut le faire un metteur en scène, c'est-à-dire de diriger un comédien. Et voilà, donc, on ne dirige pas Jean-Yves. Et donc, d'être aussi sur une lecture qui était très personnelle et très propre à lui. Et ensuite, de créer tout un espace avec une invitation adressée à Didier Lasser, qui est musicien et percussionniste, pour venir travailler une dimension de forme scénique. Et Raphaël Sevet, à la lumière et aux images, le film de fin et de lui, voilà, pour venir composer une espèce de moment, voilà, avec plusieurs médiums qui travaillent différentes perceptions sensibles. Quand Denis m'a fait cette proposition, il savait à quoi il s'exposait, c'est parce qu'on est l'un et l'autre extrêmement différents. C'est un être réfléchi. Je suis plutôt spontané, voire impulsif. Il avait déjà eu cette première expérience qu'il évoque pour une performance que nous avons fait en France, mais qui devait comporter un film que nous avons tourné à Berlin. Et donc, il réfléchissait au projet. Il est arrivé à Berlin et je lui ai dit, écoute, plutôt qu'en discuter comme ça, est-ce que tu as ta caméra avec toi ? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, écoute, j'en ai une aussi. Alors, on est parti comme ça, avec le peu de choses qui restaient dans son coffre de voiture aussi, un ballon de baudruche noir et un fond de gaz, comment s'appelle ce gaz ? De l'hélium, voilà. Et en fin de compte, on est rentré quelques heures plus tard et le film n'était pas fait, puisque Denis a beaucoup travaillé après, mais toute la matière était là. Et le processus pour cette pièce était un peu du même ordre. Quand j'avais lu la pièce, ça fait une trentaine d'années que Marie et moi sommes l'un pour l'autre premier lecteur. Et puis, le temps a passé. Et quand Denis m'a proposé que nous convenions d'une date pour enregistrer dans son studio, eh bien, je n'ai pas travaillé. Je n'ai absolument pas relu la pièce. Je ne m'y suis pas préparé. La question, pour moi, toujours excitante, c'est de se mettre en danger. Et là, il y avait plusieurs dangers. C'était quand même, dans le souvenir que j'en avais, de lire le texte d'un homme assez cruellement malmené. Et que peut-être, la seule ligne que je pouvais tenir, puisque je n'avais qu'une mémoire parcellaire du texte, c'était d'être étonné de mon sort en tant qu'individu très peu incarné, mais en tant que voie. Et c'est, je crois, uniquement ce processus qui fait la réussite de l'objet de mon point de vue. Il n'y a pas eu de répétition. Il n'y a eu qu'une prise avec une suspension à un moment. Il fallait, et Denis me connaît bien sur ce plan-là, il fallait que ce soit bien tout de suite ou peut-être il aurait fallu trouver quelqu'un d'autre, quelque chose n'irait pas. Et voilà. Et après, il s'est débrouillé avec ce matériau pour sophistiquer la pièce. La difficulté, vous l'avez sans doute entendu quand même aussi, c'est que le texte de Marie est d'une sophistication redoutable. Il y a même des choses, ça me donne un peu de frissons en rétrospectif, il y a des choses qui ne sont quand même pas faciles à dire, même tout simplement, une boule d'onyx striée. Vous n'avez pas intérêt à avoir la bouche pâteuse quand vous avancez sur un tel texte. Et surtout, le pire, évidemment, c'est cette cruauté qui monte, cette façon dont la voix, mais c'est une voix épistolaire, s'appuie de plus en plus sur le vide et s'abîme. Et ça, c'est quand même assez éprouvant, finalement, à faire. Ce spectacle, on l'avait vu deux fois avec Jean-Yves, et ça remonte à un peu plus d'un an. Et là, en le réentendant, en le revoyant, j'ai été frappée par le fait qu'il est très envisageable que tout se passe dans la tête de cet homme. Je me suis dit, mais puisque c'est lui qui nous lit ses lettres et que ce n'est pas sa femme qui nous les lit, c'est sa voix d'homme, il ne les a peut-être jamais envoyées, ni même écrites ailleurs que dans son imagination. ça m'a fait soudain cet effet-là. Que ce soit lui qui nous les dise, semblait presque être la preuve qu'elle n'existait pas en tant que lettres envoyées, reçues, élus par cette femme au loin. Moi, j'ai une impression absolument contraire. C'est-à-dire que je suis absolument convaincu. Ça m'a frappé par un plus grand réalisme que les autres fois. Et je suis non seulement presque certain qu'il les a bien envoyées, mais absolument certain qu'il les a écrites. Et surtout, j'ai quelques arguments pour cela, parce que ça fait à peu près plus de 30 ans que dans toute la littérature, roman, théâtre, écrite par Marie, les mâles, je dis les mâles, parce qu'on pourrait dire les hommes, mais c'est plus vague, sont en général assez mal traités. Et celui-là, un tel pathétique, je trouve qu'il prend plus cher que beaucoup d'autres. mais il est bien dans la lignée des personnages masculins que, allez, on va dire les choses comme ça, que Marie se plaît à faire souffrir. Le texte, qui est superbe, ce qu'on dit, ce qu'on ne dit pas, et la réalisation cynique, les différentes strates, c'est-à-dire vous avez ce qu'on dit, ce qu'on voit, la musique, il n'y a que de la musique, ce qu'on appelle bruitage. Classiquement, ce n'est pas un bruitage, pour moi, c'est de la musique. Ça, c'est très évident. Et puis, le silence. Et là, j'aimerais savoir, je ne sais pas qui de vous a, bien sûr, vous, votre texte le demande, Madame Diaye, mais qui a ajusté très précisément ces différentes strates, ces différents paramètres de ce spectacle, comment ça a fonctionné, comment vous avez eu ce sens du rythme, du temps, du silence, et de la musique. Ça, c'est quelque chose que je trouve absolument admirable. La question du silence, elle est au cœur, je pense, de notre travail, du travail que Didier mène en tant que musicien. Au début, on a d'abord travaillé à deux avec Didier, parce que, voilà, parce que le texte est un bloc, la lecture de Jean-Yves était aussi un bloc, et qu'on a mis très longtemps à savoir ce qu'on pourrait en faire, quelle forme on pourrait donner autre que, voilà, juste donner la voix à écouter. Et ça a été vraiment un travail sur le temps, sur la durée, sur l'étirement, sur les silences, et ensuite, avec Raphaël, voilà, la question de la mise en espace de l'image, sachant qu'à aucun moment, en fait, l'idée était, bien sûr, d'être dans l'illustration, enfin, le texte suffit à lui-même, la voix se suffit à elle-même, donc c'était, chacun venait, en fait, avec son histoire artistique, c'est-à-dire que, sur scène, Didier Lasserre et Didier Lasserre, le film de Raphaël Sevé et le film de Raphaël Sevé, c'est-à-dire, c'est le résultat d'un travail de, voilà, et moi, mon travail de mise en scène, c'est plutôt de réunir, en fait, ces personnes, ces matériaux, et de créer les conditions qui font qu'à un moment donné, on arrive ou pas, ça, c'est le public et vous qui a une forme, voilà, donc c'est tout ce processus-là, mais si vous attribuez à tout ça de la musique et du silence, je crois qu'on est plutôt heureux. Je reste un peu dans la technique, j'imagine que le magnétophone, c'est un choix voulu, ça date années 80, etc., analogue, je trouve surtout au début, ça fait un effet hypnotisant, parce qu'on voit tourner ça, et puis, vous avez renoncé au digital, finalement. la voie, la voie ne pouvait pas, même si elle n'est pas incarnée par une personne sur scène, elle ne peut pas flotter dans l'espace et elle ne peut pas venir de nulle part. Donc, il fallait l'ancrer vraiment sur scène, c'est-à-dire que le public puisse avoir une relation quand même à cette voie. Et entre le digital et le numérique, il y a bien cette question de la matière et de la présence de la matière, et c'est vrai que cette machine, elle permet vraiment de situer la voie et elle redonne à cette voie une matérialité. Ça rejoint la question du temps, c'est comment le temps parvient à s'inscrire. Voilà, de la même manière que dans les instruments qui sont utilisés par Didier Lasserre, ce sont des instruments qui s'inscrivent dans le temps, qui sont des instruments anciens. On reconvoque, en fait, cette temporalité-là, comme le Super 8. Pour autant, il y a des images vidéo qui sont envoyées avec un vidéoprojecteur et qui ont été tournées avec une caméra numérique. Mais tout ça nous permet, je pense, de travailler la question de la présence et du temps. J'aimerais, si tu permets, Marie, poser une question. Je me demande à quel point ton travail est spontané ou peut-être prémédité. Est-ce qu'il y a une partie d'écriture automatique dans ce que tu fais pour ce texte ? D'écriture automatique, non, je ne dirais pas exactement cela. Mais ces lettres, je les ai vraiment écrites à peu près à la vitesse où on peut imaginer que cet homme, s'il les a vraiment écrites, les a écrites et pensées. Oui, elles ont été écrites comme on le fait souvent de lettres dans lesquelles on ne s'attache pas nécessairement à faire littéraire. Une lettre, c'est souvent juste une manière de dire à quelqu'un ce qu'on pense et ce que l'on vit. Et je voulais qu'on puisse éventuellement sentir que c'était réel, enfin, réel ou pas, mais en tout cas, que ce n'était pas des lettres trop littéraires, même si elles sont très écrites. Il y a aussi des effets de répétition qu'on n'aurait pas nécessairement dans un texte en prose ou même des récurrences un peu obsessionnelles qui me semblaient témoigner d'une certaine authenticité dans la manière dont ces lettres sont réfléchies ou dites ou écrites. Donc, ce n'était pas du tout de l'écriture automatique, mais c'était de l'écriture rapide et linéaire. C'est-à-dire que quand j'ai entamé la première lettre, je ne savais absolument pas de quelle nature serait la dernière et chaque lettre m'a entraînée vers la suivante. Et donc, pas d'après des esquisses que tu collectionnes et que tu retravailles après ? Non, non, du tout. Spontané ? Oui. Moi, je n'ai pas trouvé que ce monsieur prenait cher. Je l'ai trouvé moins sévère, en fait. Je l'ai trouvé même assez touchant et assez humain et quelque part, il va vers une sorte de rédemption, même si on peut dire que c'est très radical. Et je trouvais aussi intéressant le personnage en creux de la femme qui lui reste aussi très énigmatique et je me suis demandé est-ce qu'au fond dans votre écriture, ce qui vous intéressait c'était d'écrire le portrait de cet homme ou de cette femme ? Je pense plus celui de cet homme mais de fait puisque tout ce à quoi il pense, tout ce qu'il écrit tourne autour de cette femme. un portrait en creux nécessairement se dessine même si évidemment c'est uniquement son point de vue que l'on a. Lors d'une précédente représentation à Paris, une personne avait même évoqué l'éventualité que cette femme n'existe pas afin que tout soit vraiment de l'ordre de 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 l'imagination de 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 l'espérance de la mythomanie presque et c'est un c'est une image un peu un peu comment comment fantasmatique Marie et tout que cet homme projette et cette femme n'est peut-être pas si réelle que cela finalement. C'est intéressant que vous employiez le mot de rédemption parce qu'en fin de compte elle s'assimile en l'occurrence à un renoncement c'est à dire que il abandonne l'espoir qu'on lui réponde il ne renonce pas on pourrait dire complètement à elle il renonce simplement lui à exister en face à exister par le simple fait qu'un jour une enveloppe lui parviendrait il peut imaginer tous les scénarios effectivement pourquoi elle ne lui parvienne pas évidemment ce qu'il réclame après pour se préserver peut-être c'est qu'elle ne lui écrit plus et dans tout ce que disait Denis du travail de ces choses qui tournent on est on était on est peut-être fasciné aujourd'hui parce qu'on les voit moins le numérique ne tourne plus ils se déplacent comme cela mais regardez l'effet sur sur des enfants d'un tourne-disque je le vois j'ai encore beaucoup de vinyles pour eux c'est fascinant de regarder tourner cette galette noire comme ça et il y a tout ce qui tourne mais il y a tout ce qui ce qui meurt aussi vous savez quand le bras sur le pick-up arrive vers le bout et puis des fois ne rentre pas il va rester comme ça et puis c'est toujours la même phrase le même grésillement qui qui opère et je n'avais pas pensé à cela pour ce texte qui a peut-être quelque chose d'extrêmement contemporain quand même dans la cruauté moi j'y reviens et j'y tiens je dirais parce que on en fait peut-être maintenant tous l'expérience moi je suis passé d'une correspondance papier avec un certain nombre de gens qui y ont renoncé ça n'est jamais moi qui à un moment ai renoncé à écrire mais j'ai vu que les réponses ne venaient plus et puis avec un certain nombre le rapport par mail s'est substitué mais ça a très bien marché pendant un temps et je suis en train de vérifier aujourd'hui qu'il marche de moins en moins bien voire plus je n'ai plus qu'un ou deux correspondants les gens ne peuvent plus utiliser ce ce moyen pour un véritable échange en en travaillant leur sujet c'est pas des c'est pas simplement des petites lignes informatives on peut véritablement écrire par mail et bien on écrit de moins en moins par mail il y a quelque chose de mourant aussi là-dedans et dans les les premières auditions que que j'avais faites finalement je n'avais jamais perçu ce caractère de plus en plus cruel et contemporain de la non-réponse moi je ne sais pas ce que vous en pensez les uns les autres mais pour moi c'est une des choses les les plus difficiles on en fait d'ailleurs l'expérience assez facilement il suffit de rentrer dans une pièce de dire bonjour rien ne vous répond pas et ce que vous ressentez là est un un millième de ce que cet homme peut lui éprouver dans cette pièce je me demanderais si au-delà de voir cette histoire comme l'histoire d'une personne on pourrait voir aussi quelque chose encore de contemporaire c'est-à-dire comme un état intérieur d'un homme qui est variable accompagné par la musique qui était un témoin pour ça de de et bien qu'on a un magnétophone voilà qui fait penser au passé je me demande si on peut généraliser voilà et considérer ça quelque chose d'actuel oui ça me semble très très actuel à plein d'égards on n'a pas du tout le le sentiment de travailler dans le dans le passé c'est juste la question de l'étirement du temps c'est-à-dire que le temps c'est c'est la durée donc c'est lui redonner cette épaisseur là mais mais je pense que sur beaucoup de dimensions on a plutôt le sentiment d'être en en dialogue avec notre monde tel qu'il est et pas du tout un regard sur le passé justement en parlant du temps vous avez gommé tous les repères temporels on ne sait pas du tout sur combien de temps s'étend cette correspondance il n'y a aucun lieu est-ce que est-ce que c'est volontaire ou dans votre esprit c'était clair qu'il y avait un lieu mais vous avez volontairement effacé et est-ce que cette ambiguïté est-ce que cette femme existe ou n'existe pas était volontaire aussi ou pareil dans votre esprit c'était clair mais vous avez décidé de laisser l'ambiguïté dans mon esprit le lieu était assez clair pas très précisément situé mais il était assez clair qu'il se trouve très loin de la France qu'il se trouve peut-être dans une ancienne république soviétique qui porte un nom en scant ou en ces lieux que que j'ignore enfin où je ne suis jamais allée mais que j'imagine âpre froid l'hiver cerné cerné de hautes montagnes inquiétantes et ce qu'il y a peut-être de pas absolument actuel en effet c'est déjà que cet homme écrive des lettres et non pas des mails évidemment maintenant tout aurait lieu de cette manière-là et aussi que cela semble aussi loin c'est-à-dire même si ça reste loin ce n'est que quelques heures peut-être 8 12 heures d'avion alors qu'on peut avoir l'impression dans le texte que c'est beaucoup plus loin que cela c'est peut-être les les deux seules choses qui pourraient faire penser que cela ne se passe pas absolument aujourd'hui mais en même temps même aujourd'hui un homme peut encore écrire des lettres et voilà mais ce qui était important bien sûr avec les lettres à la différence des mails c'est la fragilité des lettres finalement cette femme en France peut-être se désespère parce qu'elle n'a rien reçu on n'est jamais sûr que les lettres surtout lorsqu'elles arrivent de très loin arrivent bien il y a des histoires tragiques sans doute de lettres qui ne sont jamais arrivées et de personnes à qui on n'a jamais pu dire je t'aime ou j'arrive parce que les lettres ne leur sont pas arrivées donc c'est certes les mails peuvent ne pas arriver mais c'est moins envisageable qu'une succession de mails n'arrive pas alors qu'avec les lettres il y a toujours cette interrogation là finalement est-ce que ces lettres à lui sont arrivées est-ce que ces lettres à elle ont été écrites et n'ont pas été n'ont pas rejoint leur but ce n'est pas rien n'est sûr de ce point de vue là non plus juste on pourrait quand même je vais encore prendre la défense de ce malheureux simplement la femme aurait pu également s'inquiéter que ses propres lettres n'arrivent pas ou s'inquiéter de n'en recevoir aucune donc il y aurait là une énorme anomalie donc une double anomalie avec des pertes de part et d'autre etc c'est pour ça que je pense moi j'ai toujours senti le texte de la sorte c'est que délibérément elle ne répond pas elle lui oppose quelque chose elle ne lui fait pas de reproches elle lui oppose ce silence qui est une punition plus cruelle qu'aucune autre dans la situation qui est la sienne c'est implacable cette mécanique là encore on peut reprendre évidemment le mouvement le mouvement circulaire mais aussi quelque chose qui comme Ouroboros le serpent gnostique qui se mord la queue c'est à dire il n'y a pas vraiment de rédemption sinon le renoncement et ça c'est par rapport à ce qu'il a dit de cet amour par rapport à ce qu'il tente vis-à-vis de leur enfant la trivialité il mélange d'ailleurs ce grand amour et cette trivialité du questionnement sur de qui est-il le fils l'enfant voilà mais ça c'est le fait de la solitude c'est ce qu'on éprouve beaucoup si les réveils sont un peu matinaux quand les idées se mettent à tourner toutes seules dans l'esprit qu'on ne s'en débarrasse pas qu'il n'y a qu'une manière de faire c'est de se lever rompre quitte à se recoucher mais cette terrible et abrasive façon de tourner dans la tête et d'user et d'abuser de tout ce qui dérange de tout ce qui fait mal il y a quelque part une menace profonde pas dans le texte pas dans les mots en écoutant la voix parce qu'on se dit zut alors quel rôle est-ce que je joue dans ce ce spectacle oral est-ce que je suis témoin d'une histoire intime est-ce que je suis voyeuriste ou est-ce que je suis un père qui écoute la confession de quelqu'un à quel point tu es conscient de l'espace que tu ouvres sur nos cerveaux en fait quand j'ai écrit comme vous l'avez compris je n'avais pas la moindre idée de ce que Denis allait en faire ça aurait pu être absolument autre chose je n'avais pas la moindre piste de réflexion par rapport à cela donc je ne savais pas non plus du tout la manière dont l'auditoire allait recevoir de fait une personne qui ne nous a rien dit encore de la manière dont il a travaillé c'est Didier Lasser le musicien je ne sais pas si le souhaite ou pas du tout Denis en a un petit peu parlé au début c'était la difficulté surtout de travailler avec ce que moi j'appelais un bloc de granit comment on pouvait arriver à tailler cette matière sans être ni illustratif il y a encore eu d'ailleurs un petit peu le débat ce matin même avec Denis par rapport aux choix de matériel à comment dans la musique ne pas rentrer immédiatement dans une sorte de contre-langage quelque chose qui viendrait immédiatement contrebalancer le texte c'est à dire pas d'une manière illustrative mais de discours très ou trop trop autonome en fait et ça c'est plutôt là où on en est du processus maintenant mais au début c'était simplement comment rentrer dedans ça n'a pas été facile et ça ne l'est jamais en fait ça bouge beaucoup en fonction des salles il y a des salles qui sont le son porte beaucoup d'autres pas c'est sec comment soit on s'entend jouer c'est toujours effectivement je ne peux pas dire un combat une sorte de lutte en fait je disais à Denis au début par rapport à ce bloc qu'on a quand même pris soigneusement soin d'espacer on a mis des silences on n'a pas ralenti la voix évidemment mais mis des trous des intervalles en fait parce qu'au début c'était presque inattaquable mais je dis à Denis pour moi la difficulté c'est de de jouer avec quelqu'un qui n'écoute pas de fait puisque c'est le monde enregistré mais dans ma pratique généralement quand je joue avec une autre source sonore c'est en direct c'est avec soit quelqu'un qui dit le texte ou qui dans ma pratique d'improvisateur aussi voilà un saxophoniste etc donc il y a une réaction immédiate à la moindre variation etc là il n'y en a évidemment aucune il y a seulement Denis qui des fois coupe coupe plusieurs fois joue sur les silences etc donc des fois ça m'aide beaucoup mais je dois créer du son et avoir une sorte de phrasé qui doit avoir un équilibre qui se crée voilà dans un cas de tension ou de détente etc et c'est trouver le bon voilà peut-être le point où ça ça s'équilibre peut-être des fois l'équilibre romp complètement il y a quelque temps on l'a fait avec un différent de ça c'était beaucoup plus aride beaucoup plus sec a priori trop donc c'était voilà évidemment on s'inquiète aussi un peu du public voir s'il entend bien donc ça c'est vrai que pour moi ce soir c'était une préoccupation parce que la dernière fois qu'on l'a fait devant du monde c'était la percussion a pris un petit peu le dessus j'ai envie j'ai envie que tout le monde entende bien ce qui se passe etc donc peut-être aujourd'hui jouer peut-être plus doucement mais voilà tout ce que je peux en dire c'est c'est un petit peu